Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les terriens ! Salut les terriens ! Salut les terriens ! Bonsoir ! Bonsoir ! Non ! Bonsoir ! Tu fais un spectacle en fait légèrement satirique sur les médias et sur la télé ? Ouais ! C'est du clown politique ? Ouais ! Je me suis un peu spécialisée dans le clown politique depuis 2009 Parce que j'ai fait Sarkophonie C'était l'épicétion dyslexique discoréactionnaire Et après j'ai fait un spectacle sur le monde de la culture pour Madame la Culture Donc là c'est un peu le troisième volet de cette lancée quoi ! Il y a plusieurs types de clowns différents ? Est-ce qu'il a donné envie de faire du clown politique en fait ? Bah c'est venu un peu, en fait c'est venu assez naturellement Enfin c'est venu parce que j'ai fait beaucoup beaucoup d'impro Et à chaque fois enfin il y avait cette espèce de personnage un peu de dictateur qui revenait beaucoup dans les impros Et puis j'ai eu envie quoi du coup de lui donner un discours politique Qui me convenait moi à moi comme citoyenne quoi ! Ouais ! Donc après c'est parce que si c'est un moteur pour moi je pense Donc quand il y a des choses qui me révoltent, qui me foutent hors de moi quoi justement Je me dis bah je vais faire un spectacle dessus Et donc par exemple la télé ça a été ça pour Oui ! C'est un truc qui me... ça m'aurait vite quoi ! Je ne supporte pas quoi ! Et du coup je me suis dit il faut faire quelque chose avec ça quoi ! Mais c'est ce qui passe à la télé que tu aurais vu ou ce qui se passe dans le monde politique ? Ou les deux ? Non c'est... bah il y a plusieurs choses parce que j'ai fait plusieurs spectacles Mais par exemple sur Sarko, bah c'était le discours de Sarko Son hypocrisie par rapport à son programme Donc ça me révoltait donc j'avais envie de donner à entendre son vrai programme Ce qui m'a révoltée pour Madame la Culture C'est la frilosité du milieu culturel Il y a tellement de subventions qu'il y aille pour des choses qui sont creuses Et qui ne défendent rien Donc il n'y a pas de politique, très peu de politique dans la culture Il n'y a pas de pièce politique Parce que je trouve ça dingue Enfin c'est quand même un espace qu'on a en France Tous ces lieux magnifiques qui sont dédiés à la culture Et à l'intérieur de ces lieux il y a très peu de presse pour un vrai discours politique Donc moi ça me choque Enfin voilà, parce que je me dis c'est des espaces de résistance qu'on prend pas Et du coup voilà, on s'enferme dans des trucs creux ou pseudo-impédo ou je sais pas quoi Et à la fin, les gens ils ont plus la disponibilité pour savoir ce qui est bien Parce que si on enfance des trucs complètement creux Et si on donne un dessus nos trucs complètement creux Evidemment les gens vont se dire Bah c'est ça qui est bien quoi Parce que les gens suivent les médias C'est un peu ce dont tu parles Les gens suivent les médias Et puis les gens du coup ils se sentent exclus Par exemple du monde culturel Moi c'est quand j'étais en madame la culture C'était justement je me baladais en madame la culture Les gens, rien que le ton que j'avais La posture de la meuf qui se la pète Bah du coup les gens se sentaient exclus du milieu culturel quoi Mais c'est ça que tu trouves très intéressant La vie chanteuse Non mais là du coup c'est la télé Parce que oui la télé a énormément de pouvoir Enfin la plupart des gens regardent la télé C'est ce que je dis pour Dieu etc C'est la télé qui fait un peu les politiques aussi En plus ? Qui fait et qui détend les politiques Les politiques, les chanteurs, la télé elle fait beaucoup de choses Alors que quand on voit les mécanismes de comment c'est foutu Ça donne une injustice brillante L'impact que la télé et les pubs peuvent avoir sur toi Ou en tout cas sur les gens Enfin ça marque les gens et ça les... Je trouve que ça les rend très... Du coup on peut faire un peu ce qu'on veut d'eux en fait au final Avec le message simple et fort en fait Ouais 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 c'est de la manipulation de masse Les pubs ça reste dans la tête Il y a des pubs, moi les pubs que j'ai ressorties C'est des pubs que j'ai écoutées quand j'avais 10 ans Et puis ça marche tout le monde Elles sont plusieurs dans ma tête Bien scrits quoi Au niveau de la construction de ton spectacle Moi il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé C'est le fait qu'il y ait vraiment une histoire dans une histoire Et toujours à la fois de plusieurs rôles Parce qu'on a toujours la famille de français de type Mais plusieurs types de famille A la fois on a des politiciens, des animateurs de télé ou de radio Enfin il y a... Je trouve que c'est assez varié Et ça donne une image globale de ce monde là en France Ouais bah j'ai essayé de me concentrer Parce que comme la télé c'est hyper vaste J'essaie de nous concentrer vraiment sur le traitement de l'information Sous différentes formes Donc que ce soit journal télévisé Ou que ce soit fait divers Que c'est l'information Ou que ce soit talk show Là aussi c'est quand même de l'information Avec air du son Ou que ça reste très drôle Parce que ce n'est pas très loin de la vérité Vraiment parce que c'est des vrais textes Ouais c'est des vrais textes